... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Chères amis de la presse, chères femmes agres de la Convention présidentielle, Auguste Assemblée, je m'en vais vous lire la déclaration de la plateforme des FAMCAD de la Grande Mouvance Présidentielle. Réunis ce mardi 21 juin 2022 à la permanence de l'Alliance pour la République, la plateforme des FAMCAD, la Grande Mouvance Présidentielle, a analysé la situation politique nationale. Considérant les politiques sociales immérites mises en place par le Président Macky Sall depuis 2012 pour renforcer la protection sociale des couches les plus vulnérables, en particulier dans un contexte mondial fortement marqué par une double crise liée à la COVID-19 et à la guerre contre l'Ukraine. Constatant avec satisfaction toutes les mesures fortes prises par le Président Macky Sall pour améliorer la condition féminine et promouvoir la parité à travers notamment des stratégies d'autonomisation et de mécanismes institutionnels telles que la guerre. Rappelant la vocation sociale de la politique du Président, avec tour à tour la mise sur pied des bourses de sécurité familiale, l'aide spéciale COVID et le RU avec 543 000 ménages appuyés à hauteur de 85 000 francs CFA. Conscient de la place prépondérante des femmes dans le développement économique et social, le Président Macky Sall a fait de leur promotion dans les instances de décision et de leur intégration dans la société, son cheval de bataille, afin d'asseoir les bases solides d'une dynamique nationale vers l'émergence. La plateforme des femmes cadre de la grande mouvance présidentielle tient à rendre en hommage appuyé à son Excellence le Président Macky Sall, qui a rehaussé dans l'exécutif, dans les institutions et au niveau international, qui a rehaussé la présence des femmes dans l'exécutif, dans les institutions et au niveau international. C'est dans cette dynamique que son choix s'est tout naturellement porté sur Mme Aminata Touré, ancienne Premier ministre, ancienne ministre de la Juste du Garde des Sceaux, ancienne emploi spéciale du Président de la République, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, tête de liste nationale de la coalition de la grande mouvance présidentielle. Un choix judicieux qui conforte encore cette marque de désert, de considération et de confiance. Merci, Président. Merci encore et merci pour cette marque. En conséquence, nous, femmes cadre de la grande mouvance présidentielle, nous engageons ici et maintenant à porter le combat des élections législatives aux côtés de la tête de liste pour créer les conditions d'une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022. Face à une opposition assoiffée de pouvoirs antipatriotiques, antirépublicains et irrespectueux de la femme, en témoin de la dernière sortie de Cheikh Baradoli, à cet effet, nous appelons toutes les femmes à nous rejoindre dans ce combat pour donner une majorité confortable au président Matissat. Nous tenons à exprimer notre étonnement, notre surprise et notre regret, suite à la sortie maladroite de Mme Amina Tatal, qui, du reste, est un exemple patent de la générosité du président à l'endroit des femmes. La plateforme des femmes cadres dénonce cette forme de chantage archaïque et démonique. Pour rappel, Mme Amina Tatal est habituée à ce vilain comportement. C'est pourquoi elle doit savoir définitivement qu'elle est en perte de vitesse, même à Djumpel et que sa note musicale n'est plus en symphonie avec les priorités de l'heure. Nous marquons ensuite notre déception de la posture de Khali Fassal et Amici, deux personnalités de l'État, pour leur appel immature à la violence. Nous demandons à l'État d'assurer davantage la protection des enfants de la République pour agarder une personne en pleine manifestation et tout simplement inacceptable. De petits politiciens ne louent pas, sur la base de leur désignératat, prendre en otage tout un pays à travers un discours irresponsable. Non, le Sénégal n'est pas en crise pour parler des dernières manifestations. Elles ont été un véritable fiasco. L'appel des humatures n'a pas été entendu, heureusement, par la majorité. Kaoulak n'a pas manifesté. Madame non plus. Tamba, Oussoui, Niagis, Louga n'ont pas manifesté. Venigara, Fatigue, Tess non plus. Les parcelles asséduites n'ont pas manifesté. Yof, Sitebiaki, Sangui, Kolda n'ont pas manifesté. Pour résumer, les Sénégalais, pour résumer, les institutions fonctionnent normalement. Les Sénégalais préparent activement la prochaine campagne agricole. La campagne agricole se passe, se prépare et les mesures qui doivent seront prises par l'État pour que les performances de nos paysans soient décuplées. La plateforme des femmes cadres rappelle que le Sénégal est une démocratie majeure avec un peuple mature qui ne se laisse pas manipuler par des politiciens pyromanes sans projet alternatif et qui ne cherche que le chaos. Enfin, pour qu'une victoire églatante au soir du 31 juillet 2022, nous manquons de l'incapitulité de Chagata. Merci, chers journalistes. Merci de votre témoignage pour l'attention. Merci.